Deschamare ligere, deschamare bacha, deschamare ligere angolera, deschamare baza Hop, allez normalement c'est parti les loulous Est-ce que vous me voyez bien ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous pouvez me confirmer au niveau du son ? Si le son est ok, normalement tout est configuré comme il faut Mais on ne sait jamais, donc dites-moi Si vous voulez partager un peu plus les amis là qui sont sur Instagram Allez sur Facebook, ce sera beaucoup mieux Sur Ecole Furupakapuera Comme ça vous allez voir beaucoup plus de choses Vous allez voir tous les commentaires et compagnie Donc en tant que d'une oreille, yep Mais c'est toi qui en tant que d'une oreille Ou c'est tes écouteurs qui distribuent que d'une oreille Ok, sinon j'ai un deuxième micro à brancher Mais j'ai peur du rendu en fait Vraiment peur du rendu Donc est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est ok ? Positive, on me dit que le son est ok Ok, donc du coup c'est plutôt pas mal Vous me voyez normalement, il y a le petit encadré comme la semaine dernière Vous me voyez, vous m'entendez Donc le son était bon avant J'ai pas du tout retouché au son Coucou positive Sur la Zik, d'accord, ok Mais en fait j'ai deux canaux Mais j'en ai branché qu'un Donc c'est peut-être pour ça en fait Mais je vais pas brancher le deuxième Parce que du coup je sais vraiment pas si ça va Si ça va être bon ou pas Donc voilà, voilà les amis On en est là Alors on va commencer par un petit truc Mince Le son est ok, le son est ok, le son est ok Mais ici vous avez pas de micro Vous avez le micro de l'iPad Là ils ont le micro Le vrai Le vrai micro Coucou Martin, comment ça va mon grand ? En forme ? Ça fait plaisir que tu sois là Et Abibé là aussi Salut mon grand Les Marseillais sont dans la place Il y a Toro aussi J'ai vu tout à l'heure Pardon, salut Toro Tatou est là Hop Alex aussi Coucou Il y aura peut-être un petit décalage Mais on y va Je fais ce petit Cette petite FAQ Honnêtement j'ai été super surpris Parce que j'ai déjà essayé d'en faire Et à chaque fois j'ai eu aucune question Du coup je me suis retrouvé un petit peu Comme un truc qui rime avec question Et là ça a bien marché Ça a bien pris Du coup j'étais surpris Agréablement Et du coup je vais répondre Aux questions que vous m'avez posées Sur le post Et aux questions que vous allez me poser Bien sûr là en live Tout simplement j'ai décidé de faire La foire aux questions Parce qu'en fait j'ai contacté des personnes Parce qu'un de mes buts Quand on avait discuté sur le premier C'était de partir dans la direction D'inviter des caporistes Pas forcément profs Même pas des profs Et pouvoir discuter Comment ils pratiquent la capora La vision qu'ils ont de la capora Et échanger avec eux Mais en fait je me suis confronté A une espèce de Qui est complètement légitime Une espèce de On va appeler ça une pudeur De pas se mettre en En lumière Et du coup je trouve ça vraiment dommage Parce que Ça bloque l'accès à Mais je trouve que c'est super intéressant D'avoir plein de visages D'élèves qui pratiquent la capoëlle Qui font la capoëlle aussi Et du coup je me suis dit Je vais me mettre aussi un petit peu à nu Comme ça je vais montrer à tout le monde Que du coup ici C'est vraiment bienveillant On peut lâcher On peut parler On n'est pas là pour se mettre en lumière On est juste là pour se mettre dans la lumière Et pouvoir échanger Partager tout simplement Donc mon vrai objectif Est de De me foutre à poil Mais de me livrer complètement Et voilà J'ai même pas voulu me couper les cheveux Pour vous montrer ici Qu'on n'en a rien à faire Et puis voilà Vos commentaires C'est parti Sorsichella Moi aussi ça fait plaisir de te voir C'est cool J'ai Ecole Furupa Capoeira Qui est en train de me parler Donc ma page Ma page Est en train de me dire Coucou C'est fou Bouskapé est ici Coucou mon grand Comment ça va Ça va très bien moi Ça va très très bien Bouskapé par rapport à Ça va bien Qu'est-ce qui me rime avec question C'est ta première question Question Ça rime avec question Il paraît Réflexion Voilà tu vois Ecole Furupa Capoeira Elle a répondu à ma place Ça va être mon joker du soir Ecole Furupa Capoeira Quand je sais pas Quand je sais pas Non mais dis pas qui tu es Quand je sais pas à quoi répondre C'est toi qui me sauve la mise Du coup je vais prendre J'ai lu Très rapidement Vos questions Que vous m'aviez posées Du coup je vais les reprendre Parce que j'ai pas voulu préparer les réponses J'ai voulu que ce soit spontané Que je me plante Mais je voulais pas quelque chose de préparé Je voulais quelque chose On est entre nous Ça se passe bien Plutôt bien Donc On y va Je vois qu'il y a 24 personnes C'est cool ça N'hésitez pas à partager À inviter des gens Par contre le truc qui est dommage C'est que je vois pas qui est là Et ça ça me Je trouve ça dommage Parce qu'il y en a qui osent pas commenter Et Mais voilà Ah tout va bien de ton côté aussi Très très bien C'est cool ça Ça c'est bon Alors 43 commentaires Ça va être chaud patate Ça va être chaud patate Il y a des questions Déjà On va pouvoir aller assez rapidement dessus Des questions un peu superficielles Genre Qu'est-ce que tu préfères Dans la capoeira Qu'est-ce que c'est être un prof de capoeira Ça c'est des questions un peu superficielles On va se concentrer un peu sur des questions de fond Sur la taille de la bada par exemple Est-ce qu'il faut qu'il soit un peu plus large Ou au contraire un peu plus Un peu plus centré Du coup j'arrive pas à voir les commentaires ici Je pense que je suis en train de bouffer tout internet Avec la diffusion du truc C'est pas que je veux pas répondre à vos questions Mais voilà Alors T'es plutôt Abada coupe droite Évasée Fuselée Je suis plutôt jogging en fait Je suis plutôt pantalon Après les abadas Non plutôt large Plutôt large Voilà Donc maintenant qu'on a fait les questions de fond On peut voir les questions un peu plus Un peu plus légères quoi Que penses-tu de la capoeira angole Et qu'est-ce que C'est pour toi Voilà Une question un peu plus légère Capoeira angole Du coup le but vrai De cet audio C'est juste de montrer Que c'est un espace de bienveillance Un espace où on peut dire des bêtises Un espace où on peut dire des choses Brillantes Oui ça peut arriver On sait jamais Sur un malentendu Ça peut se passer Et du coup juste pour montrer Pour faciliter un petit peu Mes prochaines invitations A vous convier A partager ce moment là Avec vous Du coup Qu'est-ce que je pense De la capoeira angole J'en pense beaucoup de bien J'en pense que C'est bien qu'elle soit là C'est bien qu'elle ait Qu'elle ait cette Cette force de conserver Certaines choses du passé Qu'elle y travaille fortement Même si elle doit être en opposition Avec beaucoup de choses Qui se passent actuellement Je trouve que c'est très intéressant D'avoir D'avoir cette culture là Un instant T Qui arrive à être conservé en fait Je trouve ça super cool Par rapport au courant De la capoeira angole Ensuite maintenant La capoeira angole J'aime beaucoup Esthétiquement En termes de jeu Je trouve que c'est quelque chose De très dense De très riche Et voilà J'aime beaucoup Le côté dansé Qu'il peut y avoir Avec le côté très piquant Qu'il peut y avoir Mais ça reste du jeu Enfin Dans ma vision Peut-être je me trompe Mais voilà Pour moi En gros Manero Ce que c'est Tout simplement Donc Les loulous Qui sont sur Insta Je suis désolé Je vous laisse un petit peu De côté Je vous invite A aller plus sur Facebook Où vous allez avoir accès A tous les commentaires Et compagnie Voilà Voilà Alors On peut t'en poser en live Bien sûr Bien sûr Posez-moi des questions J'essaie de répondre A tout Tuck 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 Donc du coup Il y a des Des messages Que je ne vais pas lire Des petits messages De réflexion Je ne vais pas tout lire Cette fois-ci Coucou Tu ne me vois pas Mais Moi je te vois bien Ça fait plaisir Coucou Marie Ben oui Ça fait plaisir Mais non Moi je ne te vois pas Je te confirme Je ne vois pas tout le monde Là qui me regarde C'est dommage Autre question Comment vois-tu La capoira de demain Demain En fait Demain matin Précisément Je vais tourner Quelques tutos Donc voilà Comment je la vois La capoira de demain Personnellement Demain matin Je filme quelques tutos S'il fait très beau Je filme ça en ville Sinon je filme ça Dans mon salon Donc pour la capoira de demain Ça va se passer comme ça J'ai dit Je ne répondrai pas à tout Est-ce que pour toi La capoira Pourrait être Une entrée dans la méditation Pourquoi pas Après Je ne vois pas forcément comment Je ne serai pas forcément La personne Qui va t'ouvrir Cette porte là Mais pourquoi pas Pourquoi pas Je botte un peu en touche Mais voilà Comment as-tu rencontré La capoira Je n'ai pas rencontré La capoira C'est la capoira Qui m'a rencontré Tu vois déjà Commençons à parler Un petit peu de modestie D'accord Parce que s'il y a un truc Où je suis hyper fort C'est la modestie Ok Donc comment j'ai rencontré La capoira Je ne sais pas exactement Le truc qui m'a fait Connaître la capoira Mais je l'ai Je l'ai connu avec le film Je l'ai connu avec Tekken Je l'ai connu avec un reportage Dans un magazine de skate Parce qu'à l'époque Je faisais du skate Et principalement Sur ces trois Un de ces trois axes là A été le premier Mais c'est les trois premiers Voilà comment j'ai rencontré La capoira Et voilà Du coup Ta mentalité de capoiriste Vision de la capo Du jeu De la philosophie A-t-elle évolué Au fil des années De pratique D'enseignement Pardon Et de quelle façon Alors là Je peux te faire un odieux Du mardi Juste avec cette question là Donc je vais essayer De répondre de façon Légère Et de façon A te répondre quand même Oui Oui Ça a énormément évolué Beaucoup Et C'est ce que j'aime en fait C'est pas une peur C'est pas une angoisse Mais un des trucs Que je trouverais dommage C'est que dans 5 ans Je sois la même personne Qu'aujourd'hui C'est à dire que les gens Généralement te disent Ah ouais Mais t'as changé T'as changé Mais pour moi C'est positif Le fait de changer C'est vraiment positif Et Et je suis du genre A expérimenter A aller A aller essayer des choses Des fois bizarre Mais Mais tout simplement Pour me construire Pour Voilà Pour avancer Pour profiter du chemin Et Et découvrir des nouveaux chemins Ça ça m'intéresse beaucoup Donc ouais Énormément 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 changé Au fil des années De pratique Et d'enseignement De quelle façon J'espère D'une façon Positive D'une façon Beaucoup plus large Moins Moins exhaustif Je suis beaucoup moins exhaustif Aujourd'hui en fait Si je devais résumer Un petit peu tout ça C'est à dire Qu'avant pour moi Il y avait des choses Qui se faisaient dans la capo Et des choses Qui se faisaient pas Aujourd'hui Tout se fait pour moi Tout se fait Tout s'accepte Tout est ok Avec la capo Et donc Aucun Aucun problème avec ça Et je pense Que c'est un des plus grands axes Ce côté Beaucoup plus Ou Beaucoup moins jugeant En fait Sur la capo Sur les capo Et sur Sur ce que les capo Sur ce que les capo Ils font de la capo Voilà en gros Je pense que c'est C'est ça Beaucoup plus de bienveillance Beaucoup plus D'acceptation De tout ce qui se fait Voilà Si tu vois d'autres trucs Tu marques dans les commentaires Je t'en prie mon grand Pourquoi tu fais une pause Capo Pendant quelques temps Oh putain Oh 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 On va dire Des conflits Avec mon ancien prof Et mon ancien groupe Voilà Des choses tendues Et des petits coups Comment je pourrais appeler ça De gens qui voulaient se positionner A ma place Et du coup Je voulais pas me battre Pour la garder Du coup Ça allait mal Et voilà J'ai fait une pause A ce moment là Si tu veux un peu plus De détails N'hésite pas A retenir ta question Et à ne pas la poser Quel a été le cheminement De vouloir sortir Du système de groupe J'ai pas voulu sortir Du système de groupe J'ai pas voulu ça Du tout C'est quelque chose Qui s'est fait Parce qu'au début C'est quelque chose Qui m'a Je le concevais pas En fait Rester Seul Sans Sans avoir un maître Au dessus de toi Qui te dirige Et qui dit Et voilà Et en fait Quand je suis sorti De mon groupe J'ai commencé A regarder un petit peu Où je pouvais aller Et j'ai des anecdotes Sympa Parce que En fait Quand je suis sorti De mon groupe Il y a beaucoup de maîtres Qui sont venus M'envoyer des messages Dont des maîtres De ton groupe Pour me donner des cordes Pour me dire Que j'allais être responsable En fait C'était un maître Au Brésil Et il avait personne En France Ni en Europe Donc Il m'a dit Ouais Je te passe professeur Cette année Corde marron L'an prochain Comme ça Tu deviens Le coordinateur Europe De sa lignée De son clan Et du coup C'est marrant Parce qu'il y a Un autre prof Qui est rentré avec lui Que je connaissais Moi du Du Maragnan Qui lui Voulait juste Venir en France Par rapport Avec ce maître Et après Qu'il m'a proposé Que nous deux On forme un autre groupe Donc moi Les deux Je l'ai laissé passer Bref J'ai laissé parler Pardon C'était vraiment marrant Mais en gros Pour revenir à ta question Pardon Je suis parti un petit peu A droite à gauche Pour revenir à ta question J'ai pas voulu Sortir du système de groupe C'est à dire que Tous les maîtres Qui sont venus me voir Et là où je pouvais aller En fait A chaque fois Il y avait des Des limites Il y avait des choses Sur lesquelles Je devais faire des concessions Et Et ça m'allait pas Ça m'allait pas du tout Moi je voulais expérimenter Je voulais vivre Je voulais avoir Cette chance là De De pouvoir m'exprimer Comme j'avais envie De m'exprimer De pouvoir remettre Vraiment En question Tous les fondements Que j'avais appris Et avoir cette Liberté Vraiment D'expression totale Sans dire Ah non Il faut que tu fasses comme ça Il faut que tu fasses comme ça Il faut que tu fasses comme ça Et Du coup La première année Où j'ai été seul J'ai voulu me rattacher A un groupe Je l'ai pas fait Ça s'est pas fait Tout simplement Et Ensuite Par la force des choses Je suis resté seul Et il a fallu Que moi Que je m'organise Un minimum ici Avec les cours Que j'avais Et du coup C'est comme ça En fait Que je suis resté Je suis resté Hors du système De groupe J'ai voulu Après créer Un groupe Qui a duré Un jour Tout simplement Le jour où j'ai lancé Le groupe Où on a eu la rote D'officialisation J'ai dit à tout le monde On fait pas Ça me va pas Ça me convient pas Donc Donc voilà Et En gros C'est par la force des choses Ça s'est fait par la force des choses Et aujourd'hui En fait Je suis très bien Dans cette position là C'est à dire Je réfère Rien à personne Je prends beaucoup de conseils Mais je n'ai aucune obligation Je n'ai aucune directive Et qui me permet D'avoir D'avoir carte blanche Sur tout ce que je fais Et ça Pour moi C'est juste Merveilleux Et ça me correspond Donc voilà En gros C'est par la force des choses Comment passes-tu Tes grades As-tu un maître Qui te donnera La corde maître Alors déjà Il y a contre maître Et non J'ai personne Qui me donne C'est C'est Un des prix Pour chaque chose Il y a un prix Et ça a été Un prix Que j'ai payé Mais j'ai eu la chance D'avoir rencontré Un grand maître Qui est maître Esquisite Beaucoup d'ici Ont participé à WEC Donc Connaissent D'autres le connaissent Juste de nom De réputation Parce que c'est 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 Grande histoire Quand même Le monsieur Et Au dernier WEC Que j'ai organisé Un WEC 2019 De lui-même Il m'a Il m'a Remis Le grade de professeur Que je porte Aujourd'hui Avec Avec fierté Surtout que ça vient De ses mains Et c'est quelque chose Qui Moi je ne m'y attendais pas En fait Je ne m'y attendais plus J'avais tiré Un trait dessus Parce que N'ayant personne Au dessus de moi Personne Va se dire Un matin Ah ouais Je vais lui donner Un grade Voilà Et C'était C'était juste Surréel Ce qui s'est passé Et Et voilà Mais c'était un très beau moment Donc Il m'a donné Le grade de professeur Maintenant Qui va me donner Le grade de contremaître Et maître Est-ce que je vais l'avoir un jour Aucune idée Et c'est pas quelque chose Qui me Qui me préoccupe En fait C'est pas quelque chose Qui m'importe La hiérarchie Je répondrai peut-être A ça La hiérarchie Dans la capua Je trouve que c'est quelque chose De A mon avis De destructeur En tout cas Comme elle est utilisée C'est quelque chose De destructeur Mais il y a quelqu'un Qui avait posé La question Dans les trucs Donc peut-être Tout à l'heure J'aurai le temps J'aurai le temps D'y répondre Mais en gros Voilà Donc personne ne me donnera De cordes Tout simplement Terra capuaire Pour le nom Ouais le nom Le nom du groupe C'est ça Grand moment d'émotion Pour s'être remise de cordes Ouais 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 C'est vrai C'était C'était achialé Ici c'est As-tu un mentor Capuaire Ou es-tu fan D'un Ou d'une capuaireiste En particulier De son parcours Ou de son jeu Beaucoup de gens J'admire vraiment Vraiment Beaucoup de gens Mais d'ailleurs Vous le savez Je vous avais Plein de De comptes A aller A les grignoter A les suivre Mais De De mentor J'ai pas de mentor Dans le sens Vraiment mentorat Tu vois Après j'ai plein D'inspiration J'en ai Vraiment beaucoup Que ce soit En termes Esthétiques De jeu Que ce soit En termes De façon De voir la capuaire De parler la capuaire Ouais J'en ai J'en ai J'en ai J'en ai beaucoup J'en ai beaucoup Qu'est-ce que la capua A changé dans ta vie Que Que T'as-t-elle apporté Qu'est-ce qu'elle a changé Dans ma vie J'étais quelqu'un De très timide Qui me faisait Beaucoup Marcher dessus Harcèlement Compagnie Blablibla J'étais incapable D'aligner un mot En classe A l'école Tellement ça me terrorisait Même quand j'étais petit J'étais en En dépression Et Je Incapable d'aller à l'école Donc J'ai pendant Je sais pas combien de temps Ça a duré J'ai pas la notion Mais ça a duré Plusieurs Plusieurs semaines Incapable Pour moi De mettre un pied A l'école Et du coup La capua En fait M'a permis C'est un truc Dans lequel J'ai plongé Radicalement De façon extrême Et Grâce auquel Je me suis construit C'est à dire C'est un environnement Qui m'a Qui m'a accepté Tel que j'étais Et dans lequel J'ai pu grandir J'ai pu me faire des amis J'ai pu me faire des ennemis Qui m'ont été Préconstructeurs Aussi Et Et Voilà La timidité est partie La confiance est venue Ou plutôt L'inverse La confiance est venue La timidité est partie Je me suis Plus affirmé Et Et Aujourd'hui Elle m'a donné Ma femme Elle m'a donné Ma fille Elle m'a donné Toute Toute ma vie Toute la vie Là que j'ai Actuellement 90 90% C'est grâce à la capoeira Donc Ouais Elle m'a Beaucoup 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 Donné Voilà Alors Autre question de Pachi Qu'est-ce que tu as Fait Que tu as continué Ta pratique Qu'est-ce qui t'a fait Adhérer définitivement A la capoeira Je suis pas sûr Qu'il y ait des choses Qui m'ont fait adhérer De façon définitive C'est à dire Que je me suis jamais Vraiment dit Ok Je 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 dédie Ma vie 100% A la capoeira J'ai pas eu Ce Ce truc là Mais Ça fait Ça fait Plus de 20 ans Que j'y suis Donc Ouais Là je sais pas trop Quoi te répondre Qu'est-ce qui a fait Que j'ai continué C'est juste que j'aime ça Ah si Peut-être Si si C'est le fait D'enseigner Le fait Le fait De transmettre De partager La capoeira Le fait Le fait De pouvoir De pouvoir Avoir des élèves Avec qui Je partage Vraiment quelque chose Je construis quelque chose Ça c'est quelque chose Qui 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 m'anime Et qui fait Qui fait en sorte Que je peux Que je Je vois pas quoi faire d'autre De plus passionnant que ça Tout simplement As-tu As-tu Dès à présent Des idées d'évolution Dans ta capoeira Dans ta façon pardon D'aborder Et d'enseigner la capoeira Oui Oui J'ai toujours plein de projets J'ai tout un 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 cahier de notes Rempli de choses Que je pourrais faire J'essaie de De grignoter De temps en temps Dedans Pour Pour en appliquer Mais là Un des gros projets C'est de refaire vivre Les audios du mardi Et J'ai des idées Vraiment Vraiment Cool Là dessus Et J'espère que vous allez Me suivre Là dedans Donc Ça Ça va être Un grand Un grand truc Pour moi Et dans ma façon D'évoluer D'enseigner la capoeira Ouais Là j'ai C'était quand C'était hier J'ai eu plein de nouvelles idées En fait Je suis parti visiter Une école Pour bébé Et Ils avaient une construction De leur pédagogie Une façon de présenter Tout ça Qui Pour moi C'était C'était vraiment Au top Donc du coup J'ai pris des notes Comme un malade Et Et je vais voir Comment retranscrire ça Et comment Comment Implémenter ça Dans la capoeira Et dans notre capoeira Dans notre école Voili voilou Alors Que préfères-tu Dans la capoeira Enseigner Et la partager Dans Avec bonne humeur Sans personne Qui a envie de Juste Juste avec des personnes Cool C'est ça que je préfère Dans la capoeira Alors Je repasse ici Un petit peu Aux questions du live Moi je te bénisse Je te bénisse aussi Toho Quel autre sport As-tu pratiqué A côté de la capoeira A côté de la capoeira J'ai Jamais vraiment pratiqué De sport Avant J'ai pratiqué un peu De foot De hand Voilà Mais foot aussi Foot en club Handball Tout ce qui était Tu sais à l'UNSS Et compagnie Atlâtisme aussi Une année à l'UNSS Et après Un peu muscu Voilà Muscu Pendant un temps Je suis parti avec Avec Thibaut Un strongman Et voilà quoi En gros c'est ça Pas grand chose Caram Comment ça va mon grand Laurence Ici aussi Coucou N'hésitez pas à poser vos questions Aussi en direct Peut-être qu'il y a un décalage Mais allez-y Posez vos questions en direct Et tant que j'ai pas de questions En direct Je réponds aux questions Que vous m'avez posées Sur Sur le post Alors Prochaine question Et bien sûr Si vous avez Si vous voyez des choses Que vous avez envie d'approfondir Et compagnie Vous balancez dans les Dans les Dans les commentaires Quoi Vous savez comment ça marche Ici Tu es un passionné Merci Si ça n'avait pas été la capoja Quelle discipline ou pratique Aurait eu Aurait pu te compter Dans ses rangs Quelle note pratique J'aime bien l'univers De la danse Mais je suis très mauvais danseur Donc je pense pas Que j'aurais continué De ouf là-dedans Je serais parti Sur une discipline Que j'aurais pu Une discipline un petit peu Secondaire Quelque chose De pas très connu Avec une volonté De partager Avec un maximum de gens Et de faire Mieux connaître ça Et de Et quelque chose Que je peux Me servir Comme un outil D'épanouissement personnel C'est important pour moi Mais après Quoi exactement Je sais pas Mais je t'ai donné Quelques critères J'espère que J'espère que ça t'ira à cadeau Carcajou est ici Coucou mon grand Hop Donc je repars Sur ces questions là Ça signifie quoi Pour toi Être professeur de capoja Alors Je vois deux interprétations À ta question Première interprétation Professeur Tu entends un titre Donc le titre Professeur Corde violette Corde blanc jaune Peu importe Ce titre là Ou enseigner Être enseignant de capoja Ça signifie quoi Pour toi Être professeur de capoja Ça signifie Enseigner la capoja C'est à dire Transmettre l'amour De la capoja Transmettre un cadre Dans lequel chacun Va pouvoir Évoluer Avoir cette Cette responsabilité là Qui n'est pas Une responsabilité Lourde Mais plutôt Quelque chose J'ai le pouvoir De pouvoir Créer quelque chose Et ça Pour moi C'est fabuleux Être professeur de capoja Ça signifie C'est C'est chaud Je ne sais pas Exactement Par où aller Pour répondre A cette question là Qu'est-ce que ça signifie Être professeur de capoja Je n'ai pas envie De tomber Dans le truc J'ai une mission J'ai tout ça Je n'ai pas envie D'avoir Ce 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 Fardeau là Ou ce Ce truc là C'est quelque chose Qui Moi Ne m'ira pas Mais Qu'est-ce que ça signifie Être professeur de capoja Je vais dire Juste D'avoir un pas de plus Que tes élèves Voilà C'est C'est juste ça D'avoir un pas de connaissance En plus Avec tes élèves Tout simplement Je suis désolé Je sèche un peu Sur cette question N'hésite pas A m'en reposer une autre Ou me reformuler Pour essayer De me cueillir Comme ça Et d'avoir ta réponse Mais Mesh S'Kizit Qui est avec nous On parlait de De lui Il vient de laisser Un petit commentaire Je sais pas s'il nous regarde encore Mais Mesh S'Kizit Un gros bonjour Bien vu Il y a les deux volets Dans la question Ok Du coup Tu réponds En même temps C'est super cool Il y a les deux volets Le titre C'est très secondaire Comme j'ai dit tout à l'heure Le titre C'est très secondaire C'est Comment tu 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 vas être En fait Avec tes Tes élèves J'ai la deuxième caméra De secours Là-bas Qui vient de s'arrêter Je viens de la rallumer Et voilà Mais n'hésite pas A reformuler Parce que sinon Je vais tourner en rond Et ça va être désagréable Pour moi Et pour vous Alors Martin Est-ce que tu as Des expériences Caporistiques En tant que prof Avec un public De personnes handicapées Enfants Ou adultes Oui Ton retour Comment l'as-tu géré Oui J'ai eu des personnes Handicapées J'ai eu J'ai fait du Du boulot aussi Avec des personnes Qui avaient des troubles Du comportement Donc j'ai été amené A avoir plusieurs Avec des troubles Du comportement On a travaillé Peut-être Un peu plus de deux ans Je crois Deux ans Peut-être deux ans et demi Un truc comme ça Et avec des personnes En situation de handicap C'était Beaucoup plus ponctuel C'est-à-dire Des fois C'était juste Deux séances Et une autre fois J'ai fait Genre C'était Ouais Genre 8-10 séances Mon retour De très bons retours Justement De très bons bénéfices Pour tous ceux Qui ont participé Au cours Et comment je l'ai géré Ça a contribué A me forger aussi Un autre regard Sur l'enseignement Il faut balayer Tes attentes Il faut balayer Un max C'est comme ça Que j'ai géré J'ai balayé Mes attentes En fait J'avais aucune exigence Technique Aucune exigence De comportement Aucune exigence De discipline Aucune exigence Rien Que dalle J'y suis allé Là-bas Vraiment Neutre Vierge Entre guillemets Et Et juste partager Un moment Partager Plus de lettres Que du faire Même que du savoir C'est vraiment Ok On est là Tous les deux J'ai quelque chose A te passer Grâce à mon art Et on va voir Ce qu'on va être capable De faire Où on va pouvoir Se rencontrer Et voilà En gros Voilà comment Comment je l'ai géré Mais d'une façon Très Entre guillemets Très humaine Tu vois Je suis pas C'est pas On peut Ne pas être Humain Mais Très simple Le plus simple possible Le plus De façon La plus épurée possible Et Et vraiment Se focaliser sur l'être Moi c'est ce qui m'a Ce qui m'a permis De prendre le truc Vraiment à bras le corps Et Et voilà quoi Et aucune exigence Parce que sinon Tu vas pouvoir Essayer d'amener le truc Dans cette direction Alors que Mais Tout groupe Ou la personne Avec qui tu es Elle elle a besoin D'aller dans cette direction là Donc en gros Tu vas la prendre Et tu vas l'accompagner Là dedans Même si c'est Complètement à l'opposé De ce que t'as l'habitude De faire quoi Et Et voilà Moi comment Comment j'ai Géré ça J'espère que j'ai répondu A ta question Je passais par là Mais je repars Coucou Chacha Chacha qui est au boulot Coucou Et du coup Au revoir Bon courage C'est très bon De vous rencontrer tous ici Mais c'est super cool Que tu sois là C'est super cool C'est mes exquisites Qui est toujours là C'est top T'as tout Qui dit dans le jeu Où places-tu le curseur Entre agressivité Et engagement Moins t'as d'agressivité Mieux c'est Ensuite Il y a des endroits Où tu vas être obligé D'être un petit peu Sur tes gardes Mais en gros Dans ton école Dans ton groupe Et compagnie Enfin en tout cas pour nous Parce que Tatou est Et t'es un des élèves d'ici Aucune agressivité Aucune Ça sert à rien C'est destructeur C'est pas une belle énergie C'est pas quelque chose Sur lequel on va pouvoir construire Donc Rien Aucune agressivité Vaut mieux que tu Si tu sens qu'il y a un truc qui monte T'as la main Merci beaucoup C'était génial de jouer avec toi A la prochaine mon ami Mais c'est tout C'est tout Donc Pour moi Aucune agressivité Et engagement Ça dépend de la personne Avec qui tu es Si t'as une personne Tu sens qu'il y a une petite friction Tant que t'arrives à transformer Cet engagement en jeu C'est très bien Si tu vois que cet engagement Sort du cadre de jeu Et qu'il y a un truc émotionnel Qui vient un peu Là vaut mieux stopper Votre à Omoun Faire une pause Ou arrêter complètement le jeu C'est quelque chose Qui va être beaucoup plus bénéfique Pour toi Pour la personne Et pour toute l'atmosphère de la rue Voilà Voilà Martin Merci Merci à toi d'avoir posé cette question C'était cool d'y répondre École Me pose une question Non Est-ce qu'un jour Tu retourneras dans un groupe Non Où penses-tu faire ton petit chemin Seul Bah j'espère faire mon petit chemin seul Comme tu dis C'est pas que je préfère le faire seul J'ai pas envie de le faire seul Mais j'ai pas envie de le faire avec quelqu'un Qui est au-dessus de moi Et me dire ce que je dois faire C'est juste ça Mais ensuite Le faire avec d'autres personnes Le partager avec d'autres D'autres gens C'est un kiff Parce que seul C'est dur Seul C'est 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 difficile Mais accompagné Tu vois Comme par exemple Comme dans la plateforme Le truc C'est qu'on est plusieurs profs Donc du coup Il y a quelque chose Il y a une énergie Qui se dégage Qui est beaucoup plus Qui a beaucoup plus de traction Sur les choses Et ça c'est super cool Donc j'ai pas envie d'être seul J'ai pas envie de dépendre De quelqu'un Je vais formuler comme ça Peut-être ce sera un peu mieux Avec l'évolution de ta vision De la capoe J'ai perdu ton commentaire Et de ta pratique Comment a évolué ton jeu dans la road Je suis devenu ce qu'on appelle Un sarobé C'est à dire Quelqu'un qui sait pas faire de la capoe Et pour moi Quand j'ai commencé à A lâcher tout le côté Très Très strict Très Très technique Tu dois être comme ça Très précis de la capoe C'est là où j'ai eu vraiment l'impression De me connecter à quelque chose Donc quand j'ai commencé A vraiment mal jouer C'est là où j'ai le mieux joué En gros Je vais m'arrêter sur cette phrase Parce que je pense que Je ferai pas mieux Mais voilà En gros Mon jeu dans ma road Déjà un Je suis devenu Beaucoup plus cool Beaucoup moins A vouloir montrer A vouloir prendre le dessus Au contraire Plus j'allais ouvrir de faille Plus je commençais A permettre le jeu Avec le partenaire Donc ça C'était hyper intéressant Et voilà En gros Pas me préoccuper De la technique Mais me préoccuper Du moment et de l'autre Voilà Si tu veux plus de trucs Pose Pose une autre question Positive Quelle a été Ta meilleure satisfaction En tant qu'enseignant Et aussi En tant qu'élève Waouh Ma meilleure satisfaction J'ai beaucoup de satisfaction J'ai cette chance là J'ai énormément de gratitude Par rapport à tout ce que je vis Dans la Capoeira Mais la meilleure Non Je vais en prendre une au hasard Qui me vient Parce que tout à l'heure J'en ai parlé WEC Pour moi Le dernier WEC C'est quelque chose De Magique Et Le truc C'est que On a réussi A organiser Un événement Où on se mettait Dans un gîte Magnifique D'ailleurs C'est le gîte Où je me suis marié Avec Chacha Donc Il est magnifique Coupé de tout Petit Avec une petite salle Qu'avec des gens cools Et D'avoir pu Profiter de l'événement C'est à dire Qu'on l'organisait A la maison Mais on en a tous profité Et c'est comme si J'étais à un événement Ailleurs Tellement Les Les Lugou ici Ont juste Assuré Et Une petite dédicace A Brunil Je sais pas si elle est là Mais Qui avait Tout déchiré Pour les repas Qui était un gros poste Un gros travail Et Et du coup Ouais Grosse satisfaction Ce qu'on a réalisé Avec WEC 2019 Et en tant qu'enseignant Et une grosse satisfaction En tant qu'élève Une grosse satisfaction En tant qu'élève J'aimais bien J'aimais bien au début J'ai eu mon premier grade De capora très tard Et du coup En fait Quand j'ai eu mon premier grade De capora Je savais déjà tenir une rote Je savais jouer des binibas Ou de tous les instruments Je savais chanter Et compagnie Et du coup J'aimais bien J'aimais bien en tant qu'élève J'aimais bien en tant qu'élève Me mettre à côté de ceux Qui étaient beaucoup plus gradés Et de les faire se sentir mal Ça c'était une petite satisfaction Pas super saine Mais une petite satisfaction Quand même J'aimais bien Quelles sont pour toi La différence entre école et groupe C'est de la sémantique Entre école et groupe Il n'y a pas réellement de différence En fait C'est la même chose Sauf que Tu l'appelles d'une façon autre C'est à dire Moi j'appelle ça école Faut pas capora Parce que Le mot école Est quelque chose Qui me correspond beaucoup plus Que le mot groupe Mais foncièrement Ça revient au même Certains se disent Ah non mais vu que j'ai appelé ça école C'est différent C'est quelque chose De beaucoup plus De beaucoup mieux Alors que non Tu peux appeler ton truc groupe C'est ce que tu vas mettre dedans C'est pas le nom que tu vas y mettre Le nom va peut-être sublimer Une idée Un idéal Ou quelque chose Que tu fais Un savoir faire Un savoir être Ou peu importe Mais Entre école et groupe C'est du pareil au même C'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Qu'est-ce qu'il y a dans ta coquille Donc voilà en gros La différence entre Que je fais En tout cas Ma lecture Entre école et groupe Il est pas seul On est là mec J'ai pas compris Martin Je suis désolé La Capora ne souffre-t-elle pas Du manque d'une fédération ? Non Je me pense pas Je pense que la Capora S'est très bien sortie Sans fédération Je pense que On va y venir Pas tout le monde D'ailleurs Il y a Plusieurs fédérations De Capora Qui se sont montées en France J'en connais 3 Mais peut-être Il y en a plus La fédération de karaté Accepte Accepte la Capora La fédération de danse Accepte la Capora La fédération Je sais plus comment ça s'appelle Les sports pour tous Acceptent la Capora Il y a beaucoup de fédérations Dans lesquelles Un club Un groupe Une école de Capora Peut s'inscrire Il y a des grandes fédérations mondiales Je sais pas comment elle s'appelle La grande fédération Qui fait les compétitions En Azerbaïdjan J'ai oublié le nom C'est World Federation Capora Un truc comme ça Qui existe Qui je pense Qui regroupe beaucoup de monde Mais pour moi Est-ce que la Capora Souffre-t-elle d'un manque D'une fédération Je pense pas du tout Non Je pense pas du tout En tout cas Pour moi J'ai pas la vision De la Capora Comme un sport Comme une pratique Réellement sportive Mais peut-être Que pour quelqu'un Qui a besoin D'une pratique sportive Une pratique compétition Vraiment très cadrée La fédération Peut être un super appui Ensuite Je m'étais rapproché De la fédération de danse Mais pour moi Je vois pas Ce qu'ils peuvent apporter Réellement En fait Dans le quotidien Tout simplement Si tu veux que j'aille Un peu plus loin Dans la réponse N'hésite pas A poser Une autre question Dans ce sujet là Congo est là Coucou mon grand La seule était Seule était Entre parenthèses Ok Quelle différence Entre Je fais de la Capora Et je suis caprice Ouais tu l'avais posé De l'autre côté Carcajou qui nous dit WCF Ouais c'est ça WCF World Capora Federation Ça rigole pas là Quelle est la différence Entre je fais de la Capora Et je suis caporiste Alors Je vais essayer De scinder deux choses Mon parcours personnel Et mon point de vue actuel Dans mon parcours personnel Il y avait Une distinction Entre Les pratiquants de Capora Et les caporistes Mais Aujourd'hui Moi je trouve vraiment Très dommage D'avoir cette distinction là C'est à dire D'un avoir Qui font de la meilleure Capora que d'autres D'avoir Des gens qui sont vrais Et des gens qui sont faux Parce qu'avoir quelqu'un Qui est vrai Fabrique quelqu'un Qui est faux Et pour moi C'est hyper dérangeant Donc Aujourd'hui Je fais aucune différence Tu fais de la Capora Comme un loisir Comme quelque chose De très léger Je vais considérer Exactement De la même façon Que quelqu'un Qui fait de la Capora Comme si sa vie En dépendait Parce que tout simplement Ce choix là Je le laisse A la personne Qui pratique La personne qui pratique Va faire le choix C'est quelque chose De léger Ou c'est quelque chose Dans lequel j'ai envie De m'engager Mais En aucun cas J'ai envie d'avoir Les fleurs J'ai envie de profiter De surfer Entre Avoir un élève Qui fait de la Capora Ou un élève Qui vit la Capora Pour moi C'est exactement La même chose Et Et peut-être Que je vais répondre A une autre question Qui m'a été posée C'est le rôle De prof De savoir Inclure tout le monde De savoir Inclure toutes les Les envies De savoir Inclure toutes les motivations Waouh J'ai plus de De batterie Ne quittez pas Normalement Vous devez Toujours m'entendre Donc Pour moi Je ne fais pas La différence Entre tout ça C'est quelque chose De très élitiste Pour moi Voilà C'est bon C'est chargé C'est quelque chose De très élitiste Et de très excluant Le fait de distinguer Toi tu fais de la Capora T'es un vrai Caporaiste Et toi tu fais juste De la Capora Parce que tu pourrais Faire du volet Et compagnie Je trouve que C'est un C'est un non sens Tout simplement Et généralement Les personnes Qui font la distinction Petit Petit tacle au passage Les personnes Qui font la distinction Si toi même Tu l'as fait Je suis désolé C'est pas personnel Mais Se plaignent De ne pas avoir Assez d'élèves Alors qu'ils excluent Tous les élèves Qui potentiellement Pourraient devenir Des gens Qui s'engagent réellement Corps et âme Dans la Capora Voilà Mais pour moi Je n'ai aucune fierté Avoir quelqu'un Qui s'est engagé Corps et âme Dans la Capora Plutôt que quelqu'un Qui fait juste de la Capora Comme ça Pour son bien-être En tant que professeur C'est Comment dire J'éprouve autant De plaisir Avoir quelqu'un Qui vient juste une fois Par semaine Tranquillou Qui fait son petit truc Sans plus Mais qui se sent bien Que quelqu'un Qui va à fond dedans Et qui a tous les travers De l'obsessionnel En allant un peu Un peu dans ce truc là Voilà pour Pour la question Pour en dire Que penses-tu De la compétition Dans la Capora Je suis contre Je suis contre Dans le sens Où Je n'empêche personne De faire des compétitions Fond des compétitions Ceux qui sont à l'aise A faire des compétitions Tout simplement Ceux qui ont Ce mindset Ce focus là Mais moi C'est quelque chose Que je ne défends pas Je vais dire comme ça Je ne défends pas Je ne défends pas La compétition Dans la Capora Pour moi On peut s'en passer Complètement Je m'en passe Complètement Dans ma pratique Dans mon enseignement J'ai une vision Ce que je disais Tout à l'heure Le gagnant Fabrique un perdant Et pour moi C'est quelque chose Qui n'a pas de sens Dans la Capora Dans la Capora On doit pouvoir On doit pouvoir Construire On doit pouvoir S'épanouir On doit pouvoir S'exprimer Ce que j'essaye De faire là Un petit peu De montrer Justement comme ça Donc j'espère Que ce sera mieux Pour les prochaines invitations Aux gens Que je vais Je vais dire D'inviter A partager Ces audios du mardi Avec moi C'est justement J'ai complètement perdu Le fil de ma pensée Je ne vais rien lire Ta question De la compétition Ouais Il n'y a pas de gagnant Il n'y a pas de perdant C'est juste Juste profiter S'épanouir Grandir Avoir des bonnes ondes Avoir une belle vie Avoir un Un corps en meilleure santé Avoir un mental Plus J'allais dire Plus stable Mais en gros Plus stable Vous avez compris Vous avez compris Le truc quoi Mais non Je ne défends pas Les compétitions Tout simplement La rode C'est bien On s'amuse dans la rode On s'amuse avec nos codes On s'amuse On gagne On perd On s'en moque De tout ça On joue Et je trouve Le fait De vraiment Jouer Comme les enfants On s'en moque De qui a gagné Qui a perdu On a juste joué On est content de ça Et on se satisfait De ça Je trouve ça Très Très beau Poétique Voilà Pour le petit côté Fleur bleu Une fédération Aiderait Peut-être A ce que les groupes Se rencontrent Moi je pense Que les groupes Se rencontrent Assez facilement Je pense Que les groupes Les événements Font en sorte Que les groupes Se rencontrent Je ne pense pas Qu'une fédération Peut-être Peut-être Qu'il y aurait Plus d'initiatives Et du coup De trucs plus grands Mais Beaucoup de groupes N'ont pas intérêt A A Non plus se mélanger Beaucoup de groupes Considèrent Qu'ils ont une capoha Très bonne Et qu'il faut Qu'ils la gardent Comme telle Donc Beaucoup de groupes Ne se mélangent Pas ou peu Ou d'une façon Qui les arrange Mais Est-ce que ça aiderait A Plus se rencontrer Pas foncier Non Je pense pas C'est juste Un avis Une croyance Répondez Les autres Et loulou En commentaire Mais Personnellement Je pense pas Que ce soit Un élément moteur Qui amène Qui amène A cette direction là Il y a des sujets Qui méritent Un audio Du mardi Ouais Beaucoup de sujets Qui méritent Des audios Du mardi On est totalement D'accord Ah oui Par rapport A la question J'ai fait de la capoha Et je Ok cool Selon toi Peut-on pratiquer La capoha En prenant soin A 100% De son corps J'en avais J'en avais parlé Dans le dernier Audio du mardi Il y a deux semaines Je sais plus La capoha Est une pratique Juste Dans le sens Où La technique Va s'adapter Au corps C'est à dire Ce que tu es capable De faire Tu le fais Ce que tu n'es pas Capable de le faire Tu vas l'apprendre Doucement Pas à pas Ou bien tu le fais pas Tout simplement Il y a certaines Pratiques de capoha Où c'est au corps De s'adapter A une technique Et c'est là Où on rencontre Des choses Qui vont forcer Le corps A rentrer dans Un moule Avec un Où on va demander Un tel degré De souplesse Un tel degré De mobilité Un tel degré D'endurance D'explosion Et compagnie Et pour moi C'est dans Ce cadre là Où On commence A arriver A Excusez-moi Où on commence A arriver A se faire Mal Mais si tu pratiques La capoha En adaptant La technique A toi Je vois pas Comment tu vas pouvoir Te faire mal A part A part Des 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 trucs Tu commences A balle Alors que t'es pas échauffé Tu vois Si tu fais Un minimum Une pratique Avec du bon sens Et que T'adaptes la technique A ton corps Pour moi Y'a aucun soucis Je vois pas Pourquoi la capoha Pourrait Tuer des corps La capoha Tue des corps Parce que Je vais pas Me faire des amis Les loulous Mais Ceux qui ont Vraiment une capoha Sportive Avec une technique Fixe C'est là Où la capoha Où Les gens S'abîment Mais si t'as Une approche Beaucoup plus Beaucoup plus Cool Je vois pas Pourquoi Je vois pas Pourquoi Si ton corps Va sortir le mouvement Comme lui Il est capable De le faire Tu vas pas En demander plus Bien sûr Tu vas faire Des entraînements Pour pouvoir Augmenter Ce que ton corps Est capable De faire Et de proposer Mais Pour moi C'est une pratique Juste Donc elle est pas Là Pour faire mal Au corps Selon toi La capoha C'est une Danse Ou une lutte C'est une danse La capoha Et rencontre D'elle même Partout dans la rue Chez les potos D'ici et d'ailleurs Je pense aussi Qu'il n'y a pas besoin De fédé Je dicterai des règles Et la fourroup S'en sera pas d'accord Ça peut dépendre Du niveau De compétence De l'enseignant Par rapport Aux blessures Alors du coup Il n'y a pas De nouvelles questions Ici Je pense qu'on va Déborder un petit peu De l'audio 10 minutes maximum On va s'accorder 10 autres minutes Et comme ça Je vais essayer De répondre A toutes les questions Qui sont Qui sont Sur le post Donc Un événement En particulier A-t-il fait Évoluer ta capoha Oui Le fait que je sois Sorti d'un groupe De mon ancien groupe Le fait de me retrouver Dans le bassin Seul Ça m'a Ça a été magnifique Pour moi Et Si je devais choisir Un moment en particulier Qui a failli évoluer la capoha Je choisis celui-ci Que faisais-tu avant la capoha Pratique physique Culturelle Sportive J'en ai un peu parlé Tout à l'heure Je faisais quelques sports Unss Des trucs Un peu basiques Comme ça Donc pas grand chose En fait Ma vie était fade La capoha Était mon sel Qu'est-ce que tu veux Ça veut dire quoi ADM Alors ça Ça va être hyper Hyper rapide Audio du mardi D'après toi Comment as-tu évolué Progresser dans la capoha Pour créer ton propre jeu Et de quel style Tu te sens le plus inspiré Proche Bien que je n'aime pas Trop genrer la capoha Alors comment j'ai fait Pour faire évoluer Progresser ma capoha Je suis sorti de mon groupe Et j'ai tout remis en question Toutes mes techniques Ma façon de jouer Pourquoi j'utilisais ça Pourquoi je mettais le bras ici Pourquoi je faisais ça Gros travail D'introspection Durant longtemps Ensuite Qui a fait évoluer Progresser Je ne sais pas Mais qui a fait évoluer Ma capoha Ça Oui Pour créer mon propre jeu Obligatoirement Tu auras toujours Ton propre jeu C'est C'est une espèce De quête impossible De se dire Ah oui Il faut que j'ai mon propre jeu Tu vas l'avoir Ton propre jeu Il y aura toujours Quelque chose Qui fait en sorte Que tu aies ton propre jeu Donc il ne faut pas courir Derrière le truc D'avoir son propre jeu Il faut juste courir Derrière le truc De ok Je vais essayer D'avoir cette esthétique là Je vais essayer D'avoir cette Cette mouvance là Je vais essayer D'avoir cette connexion là Avec mon partenaire Mais après tester Évoluer Comme je disais Tout à l'heure J'espère que la capoha Que j'ai aujourd'hui Sera différente De la capoha Que j'ai dans Dans 5 ou 2 Ou même 1 an J'espère qu'elle aura Encore changé Et voilà Après Qu'est-ce qui m'inspire Le plus J'aime beaucoup Le style de cordon giro Mon dos Ne me permet pas D'avoir Les mouvements Qu'ils font Mais j'aime beaucoup Ce style là Capoeira Angole Beaucoup Et la capoeira du Maraghan L'ancienne capoeira du Maraghan J'essaie de De m'inspirer Vraiment Pour essayer D'aller piocher Un truc Qui fait sens Pour moi Tout simplement Y a-t-il une différence Entre Je fais Ça j'y ai répondu Tout à l'heure Penses-tu que Mégane et Harry Ont eu raison De quitter leur groupe Cette question Mais elle m'a fait Mourir de rire Boling T'as été Un génie Je pense Qu'ils ont eu Ça À qui s'affiliaient maintenant Ils vont partir Chez qui Ils vont partir Dans quel groupe Vraie question Vraie question Qui es-tu Je suis Fou ou pas Fou ou pas Capoeira Voilà J'ai 36 ans Je suis Signe Balance J'ai un t-shirt À licorne Et puis Voilà Mon gros Qui je suis Serpentard Gryffondor Alors Je suis incapable De répondre à cette question Je sais même pas Qui Et qui Je Je sais pas Je sais pas Je suis les 4 Allez Pam Que détestes-tu Dans la capoeira Ou plus soft Si tu peux changer Quelque chose Que changerais-tu Que détestes-tu Dans la capoeira J'aime pas La hiérarchie Je pense Que la hiérarchie Est quelque chose De En tout cas Dans la Comme elle est Comme elle est Utilisée Comme elle est Mis en avant Comme elle est Figée Je pense pas Que ce soit Quelque chose Qui soit très Qui permet De 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 S'épanouir Correctement Pour moi La hiérarchie Est plus un frein Qu'un 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 moteur En fait Donc si Je devais changer Quelque chose La hiérarchie Que Les profs Redescendent D'un niveau Ils sont Que profs De capoeira On n'a pas On n'a pas inventé De vaccins On n'a pas inventé De remèdes Il faut Qu'on On ait un peu plus D'humilité Parce que souvent On tourne Dans 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 notre milieu Et du coup Dans notre milieu On est quelqu'un Mais J'ai des élèves Qui ont Qu'ont Trois Quatre Quatre Enfants Qu'est-ce que Je vais leur apprendre Tu vois Pourquoi Moi je suis au-dessus De eux Non Ce que je disais Tout à l'heure Professeur de capoeira Pour moi C'est juste quelqu'un Qui a un pas de plus Dans la capoeira Mais la hiérarchie Pour moi C'est quelque chose C'est pas cool C'est pas bien Voilà Donc si j'avais A changer quelque chose La hiérarchie Et je crois Que j'ai terminé Les questions là Ici Alors je vais terminer Les questions là En direct Donc allez-y Les loulous Ça peut Dépendre du niveau De compétence De l'enseignant Ok D'après ton expérience Mon expertise Tu veux dire Comment rendre Plus attractive La musique Dans un cours Sachant qu'à la base Les gens viennent Pour se dépenser Je suis pas d'accord Avec toi Positive Par rapport A pourquoi Les gens viennent Peut-être qu'on a pas Du tout le même public Ce qui est tout à fait possible Mais A chaque fois Que je demande Les gens adorent chanter Les gens adorent Les temps de musique Donc Pour moi C'est juste Nous A changer Le regard Que l'on porte Sur C'est-à-dire Si je crois Que mes élèves N'ont pas envie De la musique Je vais faire en sorte De leur transmettre Ça Donc c'est ce regard-là Qu'il faut changer Et pour vraiment Savoir quelque chose Juste poser la question Mais en tout cas Moi dans Dans J'ai essayé Différentes formules Des cours de musicalité De blabli De blabla C'est pas des choses Qui marchent Énormément Pour un certain type De personnes Après dans les cours Bah tout simplement Faire de la musique Juste prendre le temps Faire de la musique Nous Enfin moi Dans ma façon de faire La dernière demi-heure Elle est consacrée à ça A la musique Et on fait de la musique Et on joue On prend des instruments Je prends tous les instruments Et on joue On apprend Et à chaque cours Donc c'est juste en faisant Et je pense En tout cas Pour ma part Je pensais aussi Que les gens Venaient là pour autre chose Que la musique Mais en fait On kiffe tous la musique C'est un langage universel On kiffe tous Et ceux qui n'aiment pas réellement En fait Ils aiment quand même C'est juste Il faut leur montrer Le désacraliser Parce que souvent La musique C'est quelque chose Solfège Blabli Blabla Pour Pour des gens Qui ne sont pas forcément Connaissants Beaucoup ont été dégoûtés de ça Aussi du solfège Étant petit Du coup Juste Désacraliser Redescendre Et se dire On fait juste Que taper Avec un certain Avec une certaine fréquence Un certain volume Et c'est tout quoi Et on se trompe On fait du caca Au début Et c'est normal C'est ok Ce qu'il faut C'est la prochaine fois Je remets la caméra Qui s'est coupée Parce que ça fait plus de 30 minutes Et elle coupe toutes les 30 minutes C'est 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 pas cool Et voilà J'espère que j'ai répondu Parmihère Tes prochains projets À court terme Prochain projet À court terme Capweir Les audios du mardi À faire évoluer ça J'ai des idées À mettre en place Et je vais les mettre en place Très bientôt Très vite Peut-être même Dès la semaine prochaine Pour faire évoluer Un petit peu Ce format là Donc ça C'est mes projets À court terme La plateforme aussi Capweir À faire un petit peu évoluer Voir Voir comment on va pouvoir Distribuer encore Encore plus de valeur Et quand on va pouvoir Enfin reprendre les cours Ça va être bien Et à quand le prochain WEC Bah écoute J'ai eu des petites infos D'Emmanuel là Il m'a dit que normalement On revenait à la normale Non j'ai aucune idée WEC c'est une machine Qui demande minimum Une grosse année de préparation Donc je vais Cette année c'est mort pour nous Minimum pour On est en 2021 Donc minimum 2022 Au minimum 2022 Et si tout va bien Mais il y a des projets Pour WEC Je crois que j'en avais parlé Un petit peu J'ai des idées de WEC Des idées de De malade Et pourquoi pas Recommencer avec Une de ces idées de malade Pour finir Ok Positive nous dit Pour finir On finit là Donc pour finir Penses-tu qu'on peut pratiquer La capora toute sa vie ? Oui Pourquoi pas Qu'est-ce qui ferait en sorte Que tu puisses pas pratiquer La capora toute ta vie ? Je vois pas de raison Parce que la capora Tu peux la pratiquer Autant avec le corps Qu'avec l'oralité Qu'avec la musicalité Qu'avec tellement de choses Donc pour moi Oui tu peux la pratiquer Toute ta vie Bien sûr Et c'est en ça Que je pense réellement Que la capora N'est pas une pratique sportive Justement parce que Il y a cette explosion là De la musique De l'oralité De la connaissance De tout ça Donc Donc pour Ouais mais oui Tu peux pratiquer la capora Toute ta vie Pour moi Yes Un moyen de motivation Aussi du coup Non pas du tout Tu parles des grades Non parce que Il n'y a aucun intérêt A avoir un grade C'est à dire que Mes élèves n'ont aucune obligation De passer de grade Je traite tout le monde De la même façon Qu'ils veuillent Prendre un grade Ou pas Ils sont Libres d'acheter Une tenue Ou pas Tout le monde Fait ce qu'il veut Et à aucun moment C'est réclamé De Tu dois passer ton grade Tu dois faire ci Tu dois faire ça Il n'y a rien Et C'est en ça que Les passages de grade Aussi sont en interne Donc il n'y a pas d'événement Parce que si Tu fais un gros événement Un gros truc Bigasse Avec tout le monde Et qu'il y a des gens Qui sont dans la fête Et qui passent un grade Et des gens qui ne passent pas de grade Je trouve que c'est hyper excluant Donc Donc du coup Non C'est pas du tout Un truc de motivation Parce que Il n'y a aucun Aucun intérêt Entre guillemets De prestige D'avoir un grade ou pas C'est juste une envie Ok J'ai envie de De parcourir ce chemin De cette façon là Ou bien J'ai juste envie de pratiquer Comme je pratique Comme ça Ou au contraire J'ai envie d'apprendre Mais Mais En étant en dehors de tout ça Donc Tout existe En tout cas Dans 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 notre école Il y a tout Et Personne n'est obligé de faire Et personne ne sera mieux traité Parce que Il a un grade Ou pas de grade Voilà Tout simplement Donc c'est pas C'est pas un truc C'est pas Il n'y a aucun truc Motivationnel Justement J'ai voulu me dégager De ça aussi De la mécanique Que peuvent créer Les grades Et en fait Ça crée cette mécanique De motivation Parce qu'il y a un statut Quand tu es à tel grade Tu as tel statut Tu as telle reconnaissance On doit On doit faire ça avec toi Ou tu as tel droit Et tout Non Ça j'ai balayé tout ça Et du coup Que tu sois une corde Une première corde Une deuxième corde Une troisième corde Une quatrième corde Ça change pas grand chose A ta pratique Tu es capoïste Et c'est tout quoi Tu es capoïste Ou tu fais de la capoïra Ou peu importe Comme on l'a dit tout à l'heure Et Mais Mais voilà Donc non Il n'y a aucune Aucune motivation Là-dedans Voili voilou Je suis arrivé au bout Est-ce qu'il y a une dernière question Je suis chaud On m'a mentionné ici Mais j'ai dû répondre aussi Donc les loulous Est-ce que vous avez une autre Une petite dernière question Parce qu'on a débordé un petit peu Autant justifier le truc Par une dernière question Et Et comme ça Voilà Donc les loulous Juste pour revenir là-dessus Je vais envoyer des messages Pour partager un petit peu Un audio du mardi Avec vous Avec l'un d'entre vous Partager des choses Qu'il a envie de partager Bien sûr On n'est pas obligé de s'exposer Comme on a Comme Non On dit ce qu'on a envie de dire On ne dit pas ce qu'on n'a pas envie de dire Tout simplement Et Et c'est quelque chose Qui peut se préparer avant J'ai pas envie de parler de ça J'ai pas envie de parler de ça Peu importe Mais ce que j'aimerais vraiment C'est qu'il y ait Ce temps de 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 partage D'échange Et on met en On met en En valeur un peu plus Les personnes Qui pratiquent la capo rara De façon Plus Je sais pas comment m'exprimer Mais voilà En En changeant un petit peu les têtes D'avoir toujours les profs Qui sont là De 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 Et puis voilà Et puis voilà Et puis voilà Un des 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 objectifs que j'avais En 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 créant En relançant les Les audios du mardi là c'était d'avoir une espèce de de radio libre c'est à dire un moment où on ouvre et on parle on discute, on parle de tout, on parle de rien on parle de tout ça et voilà mais ce côté un peu radio libre j'aime beaucoup et du coup j'ai beaucoup de choses à explorer dans ce truc là et voilà tout simplement j'espère que les prochaines personnes que je vais inviter se sentiront à l'aise parce que vous avez vu j'ai bloqué des questions je bégaye très souvent et voilà mais c'est pas ça le but, le but est juste d'ouvrir la caméra de partager, d'échanger on a rien d'extraordinaire à afficher non, je suis comme vous vous êtes comme moi, on est tous pareils et il faut arrêter de se prendre la tête et c'est en ça que la hiérarchie je ne l'aime pas parce que on est tous au même niveau et voilà se décomplexer et puis juste échanger et ne pas vouloir faire quelque chose d'intéressant je pense que c'est un piège faire quelque chose le plus simple possible voilà les loulous allez il y a eu quelques petites questions là alors à quand les barbes de couleur j'ose plus le faire j'ai eu peur j'ai arrêté de le faire et maintenant j'ai peur de me relancer là-dedans le regard des autres et tout j'ose pas mais des fois j'ai vraiment envie de faire je suis partagé entre ça et entre la Turquie pourquoi O un grand O dans Capoeira et pourquoi pas parce que tout le monde me demande pourquoi je mets un grand O mais pas un C c'est majuscule tu vois non le grand O parce que j'y mets plein de choses c'est un rond c'est quelque chose de fermé c'est quelque chose d'ouvert il y a un dedans il y a un dehors c'est quelque chose d'infini c'est quelque chose qui rassemble parce qu'on est tous dans le rond on est soit à l'intérieur ou à l'extérieur ou dans ce même rond enfin j'y mets j'y mets énormément de symbolique c'est le point zéro c'est le point neutre c'est le point de départ c'est le point d'arrivée bref il y a beaucoup de choses que je mets mais qui m'appartiennent à moi et chacun il met il met ce qu'il a envie d'y mettre Sophie coucou Sophie une légère pour la fin peut-on doit-on penser la capoelle dans un contexte décolonial je ne suis pas sûr de vraiment comprendre ta question si tu peux la préciser un petit peu reprécise-la reformule-la parce que je pense qu'en la lisant comme ça je vais répondre à côté et je n'ai pas envie parce que je pense que tu veux quelque chose d'assez pointu donc je veux t'offrir une réponse qui te correspond donc si tu peux me reformuler ça très rapidement et je te réponds Alex quel orateur merci flatteuse merci pour ce bon moment avec plaisir mon grand merci d'avoir été là les parrains marraines dans la capoeira les parrains marraines on avait fait des parrains marraines ici dans la capoeira dans notre école mais c'est quelque chose qui était plus contraignant que on avait plus de contraintes à organiser à gérer ça que quelque chose qui se fasse vraiment très naturellement donc on a enfin ça c'est ça s'est dissous tout seul il nous faudra au moins une heure de plus là mouais mouais c'est vrai c'est vrai mais ça fait erreur de ma part tu n'as pas répondu sur le portugais alors je vais revenir en arrière j'ai arrêté une question je ne la vois pas la question parce que Hugo je vois les questions sur les fédérations fais moi un copier-coller s'il te plaît positive si tu peux ou reformule la question parce que je ne la vois pas sauf erreur de ma part tu n'as pas répondu à la question sur le portugais qu'est-ce que tu veux savoir sur le portugais dis-moi très rapidement s'il te plaît merci à vous merci à vous partez pas encore il y a deux questions auxquelles je vais répondre donc ne quittez pas maintenant on se dit qu'on arrête dans trois minutes on se dit qu'on arrête dans trois minutes dans trois minutes si les questions ne sont pas là je vais quitter le live on se dit trois minutes merci infiniment pour ton temps non merci pour le vôtre merci beaucoup mec toujours un plaisir de te voir de t'entendre à très vite la bise j'espère à très vite et de toute façon vous êtes une destination une des premières destinations que je vais faire quand on va pouvoir revoyager caporistiquement merci ça fait plaisir la discussion libre légère et sérieuse ouais voilà sans se prendre la tête c'est cool merci d'avoir été là merci pour tes questions qui m'ont mis dans le mal c'était cool Congo merci beaucoup mon grand est-ce que c'est nécessaire d'apprendre le portugais non c'est pas nécessaire par contre si tu veux vraiment comprendre la capora oui c'est pas nécessaire dans le sens où c'est pas obligatoire tu vas pouvoir vivre dans la capora bien comme il faut surtout aujourd'hui où il y a beaucoup d'étrangers qui pratiquent la capora donc tu vas avoir accès à énormément de choses énormément de livres énormément de vidéos énormément de savoir dans ta langue que ce soit français ou n'importe quelle autre langue donc c'est pas nécessaire par contre si tu as envie d'apprendre un peu mieux et de comprendre plus les nuances de la capora et d'avoir accès à d'autres choses un peu plus profondes oui le portugais est un outil indispensable voilà pour le portugais très rapidement merci positif d'avoir mis ça parce que j'ai pas réussi à le retrouver donc top je ne pouvais pas je ne vais pas pouvoir formuler avec beaucoup plus de précision désolé c'est un sujet bien trop large pour une fin d'ADM d'accord je comprends en tout cas ça fait plaisir de te retrouver en ligne oui ça fait plaisir et j'espère que tu t'es bien installé que ça marche bien pour toi je ne sais pas où tu en es du coup là actuellement mais j'espère que tout se passe bien de ton côté et n'hésite pas à m'envoyer en message ou quand tu as reformulé ou même à le poster sur la page ou sur mon profil comme ça ça pourrait me donner des idées de sujets à développer aussi dans d'autres audios ou faire participer un petit peu tout le monde aussi je crois que c'était faut-il parler portugais pour ouais ok donc est-ce nécessaire d'apprendre le portugais ok du coup j'ai répondu à cette question et merci beaucoup les loulous pour vous être remobilisés pour me faire remonter cette question que je n'avais pas vue et du coup qui était intéressante merci pour tout fou ou pas toujours intéressant et enrichissant j'ai commencé les ADM en tant qu'élève et c'est très enrichissant aujourd'hui en tant qu'enseignant merci beaucoup mon grand ça me touche ça me touche ça me touche Sophie qui dit yes merci je vais y réfléchir cool mais après la réflexion l'action donc si tu peux c'est top bon les loulous on va arrêter là j'espère que la semaine prochaine quelqu'un va partager cet audio avec moi ce serait bien qu'on fasse un truc peut-être pas forcément sur une heure complète sur 30 minutes ou 20 minutes peu importe et voilà qu'on parle tout simplement du quotidien de la capo je vais guider le truc de façon très bienveillante il faut bien se rendre compte de ça et tout simplement aujourd'hui le but était de se mettre un petit peu à nu et de vous montrer que tout se passe bien ici il n'y a que des gens bienveillants et voilà quoi c'est que du kiff c'est des licornes et puis et puis on est bien les loulous si quelqu'un a quand un ADM dans la voiture ah ouais mais ça a commencé comme ça ceux qui étaient là au début quand je donnais les cours à Toulouse et je rentrais sous la pluie avec mon mon vieux petit micro d'écouteurs et je faisais ça parce qu'aujourd'hui je vais bouger un peu la caméra je peux aujourd'hui vous avez l'ordi vous avez une tablette ici vous avez ça vous avez des lumières vous avez tout ça aujourd'hui vous avez un truc un truc parce que je retrouve mon cadre un truc un peu plus qualitatif quoi mais au début c'était c'était à l'arrache et voilà voilà comment on va terminer les loulous passe à ligne ouais coucou merci merci à toi aussi merci merci aussi porc et spin et voilà juste dernière chose s'il y en a qui sont ici qui sont en train de regarder en ce moment ou qui regarderont à la rediff si tu regardes à la rediff tu as eu énormément de courage mon gars bravo je veux inviter quelqu'un mais je ne sais pas comment faire j'utilise un logiciel qui s'appelle OBS qui est un logiciel de stream mais je ne sais pas comment faire pour faire intervenir quelqu'un donc si tu as la solution tu m'envoies un petit message s'il te plaît et tu m'expliques comment on fait voilà le message est passé merci beaucoup les loulous comme quoi il faut juste se lancer même si on ne sait pas forcément comment faire on trouvera une solution c'est en avançant qu'on va trouver la solution on se jette et puis on voit comment ça se passe comment l'aventure évolue mais merci beaucoup les loulous de votre réceptivité de votre temps de m'accorder cette tribune et ce moment là entre nous c'est super cool ça me touche énormément et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel audio du mardi et ça c'est du kiff des gros bisous les loulous je ne l'ai pas fait les dernières fois ciao c'est un peu non c'est un peu c'est un peu c'est un peu qui c'est un peu